La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui justifie l'arrogance de Paul Kagame ? Nous allons parler avec Aristote Garimé, analyste politique, aussi secrétaire national adjoint, chargé de la communication, communication médias au PPRD. Bienvenue M. Aristote. Merci Jean-David Quilolo, c'est une joie immense. Vous savez, autrefois, cette chaîne a été inondée par les communicateurs du PPRD. Ils sont régulièrement invités ici, mais depuis un temps, ce n'est pas le cas. Je suis quand même erré d'être convié pour venir échanger. Par la même occasion, je vous salue. Tout ça parce que vous êtes trop pris, quand on vous appelle, des deuils, des rendez-vous. Plus d'une fois, on s'est raté, au moins vous ? Plus d'une fois, mais je ne suis pas le seul communicateur, il y en a tant d'autres. Qui passent d'ailleurs. Et justement, donc, Jean-Charles Tibane, je souhaiterais que vous puissiez aussi le convier des temps à autre, comme c'est fait la fois passée, parce que j'ai dit en connaissance de cause. Mais oui, mais pas, non ? Non, parce que cette chaîne nous a porté, en effet. Nous devons travailler avec une forte collaboration avec cette chaîne. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais nous souhaitons que ce soit d'une manière permanente et régulière. Merci d'abord. Voilà. Alors, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Monsieur Aristote Ngarimé, il y a une forte diplomatie qui est en train d'être menée par le chef d'État, Felti Sekedi. Une diplomatie, même aussi sur le plan de l'armée, les choses semblent bouger. Parce qu'il y a un président en place qui est en train de jouer en tant qu'un bon joueur. Merci, cher David. Avant tout, qu'il me soit permis ici de porter à l'attention de tous que je viens de terminer la rédaction de mon livre. J'ai écrit un livre intitulé « Les livres des promesses de Felti Sekedi ». Livre des promesses. C'est « Les livres des promesses de Felti Sekedi ». Et dans ce livre, j'ai recensé 250 promesses non réalisées par Felti Sekedi en trois ans de gouvernance. Donc, c'est un travail scientifique. J'ai réussi, qui me soit permis de continuer, j'ai réussi à consulter, à lire, à faire la synthèse de plus de 45 discours du chef de l'État. 45 discours tenis, en interne comme à l'externe. J'ai dégagé 250 promesses non réalisées. Donc, c'est un livre à l'attention de tous, de tous les Congolais. Je vais démontrer la face du monde. Ça sortira quand ? C'est moi-ci. Le vernissage, c'est pour le mois de juillet, le mois en cours. Vous êtes déjà conviés. J'invite tout le monde de venir assister au vernissage de mon livre. « Les livres des promesses de Felti Sekedi ». Il y a des promesses que nous avons rétignées. Donc, il a dit, il a par exemple dit que, durant son mandat, il va construire 5000 kilomètres de route. Il a dit ça, c'était au Congo Flevotel. C'est un de ses discours. Il avait dit ça. Il est allé même plus loin pour dire qu'il va construire 10 000 kilomètres de chemin de fer. Et il va faire plus que l'Opol D. Et même l'entreprise qui est censée faire ce travail, c'est l'entreprise Congo ROL. Donc, ils ont signé le contrat le 8 février 2021 au Congo Flevotel. Jusqu'à ce jour, rien. Il est allé plus loin pour nous dire que Louis-Felic Sekedi, il fera de la RDC allemande d'Afrique. Là, je n'en parle même pas. Il a dit une fois, quand il était à Bougna, les 30 jours à Bougna, il a dit qu'il a créé une caisse de fonds, de garantie pour donner des crédits aux jeunes. Jusqu'à ce jour, nous ne voyons même pas tout ce qu'il a dit. Félic Sekedi est allé même plus loin, très cher journaliste, pour en effet promettre qu'il va instituer une journée chômée payée à l'endroit de Simo Kimbangu. Jusqu'à ce jour, on m'appelle pour dire, mais Aristote, où en sommes-nous ? Il y a en effet plus de 250 promesses non réalisées de Félic Sekedi. J'en ai fait un livre. Pour ces promesses-là, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, vous ne le voyez pas. Des contraintes d'abord sécuritaires. Ne ne les présentez pas que des contraintes. Il y a des contraintes politiques, des contraintes sociales. Il a les moyens. Il a l'impérium. La guerre en Ukraine. La politique, c'est cette capacité de changer la société, de transformer. Il a l'impérium. Il a cette imagination, il a cette qualité, cette compétence de changer la société. C'est pourquoi il a été élit. Donc, il est comptable. Il nous a promis 250 promesses. C'est trop quand même. Non réalisé. Non réalisé de Félic Sekedi. Je peux même vous en citer ici. C'est trop. Donc, nous nous sommes dit, il faut quand même écrire un livre pour rappeler, non seulement au président de la République actuelle, qui est en fonction, rappeler à ses conseillers, rappeler à sa famille politique, pour qu'il puisse faire quelque chose, 250 promesses dans trois ans et non réalisées. C'est extrêmement grave. Les livres de promesses de Félic Sekedi, retenissent. Alors, vous aviez retenu. Vous aviez d'abord retenu 250 promesses non réalisées. Mais il y a aussi des promesses réalisées. Pourquoi vous n'avez pas tenu ? Vous étiez à l'université comme moi. Il y a ce qu'on appelle la délimitation du sujet. Quand vous traitez un sujet, il y a la délimitation temporelle. En fait, là, j'ai pris un cas bien défini. J'ai pris des promesses non tenies. Si vous voulez, je reviendrai encore pour des promesses qui ont été réalisées. Mais j'ai recensé 250. Ce n'est pas de la blague. 250. 250 promesses non réalisées de Félic Sekedi. Le livre de promesses de Félic Sekedi. Il en a tellement promis, au point où il lui-même l'a oublié. Il faut nécessairement faire un livre pour lui rappeler. C'est incroyable ce qu'il a promis au peuple congolais. Donc, on n'a jamais vécu un régime qui promet autant comme le régime de Félic Sekedi. Nous n'avons jamais connu un président de la République qui a la facilité de promettre comme l'actuel président. Il promet, c'est une chose, mais réaliser en est une autre. Donc, 250 promesses, c'est les livres que j'ai écrits pour le peuple congolais. Voilà, maintenant, revenez à la question. Je reviens à la question relative à l'insécurité à l'est du pays. Très cher journaliste, moi, je pensais qu'une fois IDPS au pouvoir, on ne parlerait plus de l'insécurité à l'est. Moi, je croyais que IDPS, parti né de l'opposition, arrivait au sommet de l'État, on ne parlerait plus de l'insécurité à l'est parce que l'IDPS a passé tout son temps à critiquer ce qui était aux affaires. Mais l'IDPS a critiqué Mobutu. L'IDPS a connu les points forts et les points faibles de Mobutu. L'IDPS a eu cette opportunité de critiquer Mobutu. L'IDPS a critiqué Laurent Désiré Kabila. L'IDPS a critiqué Joseph Kabila Kabangé. Trois régimes successifs. IDPS a eu le temps d'analyser, de voir les points forts et les points faibles de ces régimes. Moi, je me disais, une fois IDPS au pouvoir, ça sera la fin de l'insécurité à l'est. Je me disais que c'est terrible. Aller encore plus loin, cher monsieur. On disait que s'il y a l'insécurité à l'est, c'est à cause du PPRD, c'est à cause de Kabila, c'est à cause de nous, FCC. Et aujourd'hui, ni PPRD, ni Kabila, nous ne sommes plus au pouvoir, mais à l'est, il y a un serré problème. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Retenez d'abord ceci, cher David. Mais ils disent que parce que vous aviez facilité l'entrée des certains rwandais. Retenez d'abord ceci, que l'IDPS au pouvoir a échoué à ce qui concerne sa politique sécuritaire à l'est. Ça, c'était un échec. Après avoir fait 32 ans à l'opposition, arrivé au sommet de l'État, et vous êtes incapable de proposer une recette autre que la recette qui existait. Donc, l'IDPS a échoué, premier élément, deuxième élément. Au lieu seulement d'échouer et de chercher comment rebondir, mais l'IDPS est allé plus loin, cher messier, connaissant le Rwanda, connaissant la vision expansionniste du Rwanda, connaissant les dangers que le Rwanda représente par rapport à notre pays, mais l'IDPS est allé embrasser le président Kagame, jusqu'à faire de ces derniers... La politique des bons voisinages. – Écoutez, la politique des bons voisinages n'exclut pas la protection de vos territoires. – Oui, c'est ça qui est là. – Ce n'est pas le cas, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, Bounagana n'est pas totalement entre nos forces armées. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore des militaires rwandais sur le sol congolais. Au moment où nous sommes en train de parler, on se moque de nous. Donc, la politique des bons voisinages n'est pas une politique de naïveté. Ce n'est pas pour aller embrasser l'ennemi, on dit que c'est la politique des bons voisinages. Non, on est allé embrasser Kagame jusqu'à faire son ami et frère. – Et vous ne voyez pas que c'était une stratégie du président Félix Tsekedi pour montrer le mal de Kagame. En allant d'abord s'approcher de Kagame, pour que le monde entier voit que Félix, il est de bonne foi. Et que Kagame, puisqu'il a animé de mauvaise foi, il a montré de quoi il est capable. En matière de relations internationales, chers messieurs, c'est les rapports des forces. On respecte un État fort. Un État fort ne peut pas s'érabaisser face à un État faible. On n'a pas besoin de votre bonne foi, on a besoin d'avoir un État fort, une armée dissuasive, un service de renseignement compétitif, une diplomatie agissante. On n'a pas besoin de ça. Quand vous êtes fort, on vous respecte. Si la scène internationale, on élimine le faible, on impose la volonté au faible. Donc ça, c'est une manière de voir la chose, je ne serais pas, archaïque. Donc ce qui a été fait, j'ai soulevé deux points. Non seulement il n'y a pas une politique sécuritaire clairement définie au sommet de l'État. Et aujourd'hui, le président Félix est allé embrasser Kagame. C'est encore très grave. Mais c'est qu'il faut retenir. Oui, vous allez continuer. La politique sécuritaire, ça ne s'étale pas comme ça à la place publique. C'est quelque chose qui doit se faire en secret. Parce que si vous voulez l'étaler, l'ennemi risque certainement de vous frapper fort. La politique sécuritaire, ça se lit. Ça se constate. Ça se voit. Vous voyez ? Ça se lit. Ça se constate. Ça se voit. Et là, on constate qu'il n'y en a pas. On ne les voit pas, on ne les ressent pas. On a, d'une manière, à Bracatadex, on a décrété l'état de siège. Mais, il a été mon étonnement d'apprendre qu'on a détourné plus de 62% de fonds alloués à l'état de siège. Détournement. Détournement, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Parlement d'un député bien connu qui en a clairement dit. Ceux qui rêvent à dire, à ce qui concerne l'Est, l'insécurité, retenez, mettez-vous d'accord avec moi d'abord. Jean-David Quilolo, je souhaite qu'avant de quitter ici, que nous puissions nous mettre d'accord que l'IDPS a échoué à ce qui concerne la conception, l'élaboration de sa politique sécuritaire pour protéger l'Est du pays. Mais c'est un problème qu'il a trouvé depuis des décennies. L'IDPS a trouvé ce problème. Félix Tisquet n'a pas fait mieux que les autres. Félix Tisquet n'essaie pas de démarquer. Il n'a pas amené une recette nouvelle pour la sécurité à l'Est du pays. Ça, retenez. Mais maintenant, il faut réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire ? Mais l'État des sièges qui est là, l'État des sièges. Ce n'est pas une recette nouvelle. Vous osez encore parler de l'État des sièges ? Oui, l'État des sièges. Vous connaissez les résultats ? Alors qu'on parle de... C'était un projet sans planification. Ce n'était même pas budgétisé. Vous n'avez pas lu les rapports de la Commission de défense et de sécurité à l'Assemblée nationale. On a critiqué l'État des sièges. Je me disais, si on était dans un État normal, sérieux, quelqu'un allait démissionner. Donc c'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, en plein État des sièges, il y a des résidents des rebelles, des groupes rebelles à l'Est du pays. En plein État des sièges, il y a encore des tueries. En plein État des sièges, il y a insécurité. Donc, retenons, concluons que si le plan sécuritaire, il fallait que ce qu'il ait échoué. Mais l'UDP n'a pas inventé. Il a trouvé ce problème. Il a trouvé ce problème. Ça, c'est... Et lorsqu'il a trouvé ce problème, pour l'UDP, l'UDP se dit que c'est le PPRD qui n'a pas bien managé les choses. Jean David, pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé les chiffrages pour être au sommet de l'État ? Pourquoi est-ce que Félix Isekedi a accepté d'être candidat président de la République jusqu'à être élit président de la République ? Tout simplement parce qu'il estimait faire mieux que le PPRD, parce qu'il pensait qu'il allait se démarquer. Mais graille mon étonnement qu'à l'Est, on continue encore à être tué. Bounagana, n'en parlons pas. L'insécurité... Donc, il n'y a aucune recette conçue, pensée, proposée par l'actuel régime. Donc, oublions, avec Félix Isekedi, il ne nous reste qu'une année ou douze mois pour arriver à la fin de son mandat. Donc, l'insécurité à l'Est demeure encore. Les élections risquent de ne pas avoir lieu. Là, ce n'est pas... Les élections risquent de ne pas avoir lieu. Comment vous allez organiser les élections alors que Bounagana est contrôlée par l'ennemi ? Et aussi, ils vont crier élection, donc il n'y aura pas d'élection sans Bounagana. – Nous savons que les élections relèvent de l'exigence constitutionnelle. C'est la constitution qui exige qu'on puisse organiser les élections chaque cinq ans. Tout ce qu'on va nous dire, ça ne nous concerne pas. – Il y a églissement. – Nous voulons qu'on puisse respecter les dispositions constitutionnelles qui évoquent l'organisation des élections. C'est ça le plus important. Pour la stabilité, pour la beauté de la démocratie. C'est ça qu'il faut retenir. Sur le plan de la sécurité à l'Est, il n'y en a absolument rien. Comment pourriez-vous comprendre, chers messieurs ? Le Congo était sous embargo depuis 2000. Pourquoi ? Parce que pour favoriser l'accord de Sun City, on avait interdit aux groupes rebelles ainsi qu'aux autres partis politiques d'acheter les armes. Depuis 2000, nous étions sous embargo. On a évolué ainsi, ainsi de suite. Félix Tsekedi arrive au pouvoir, il dit que les États-Unis, j'ai un partenaire pas privilégié, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est ce qui est. Mais curieusement, quand il faut voter pour en effet enlever l'embargo à la République de la République du Congo, mais les pays que Félix Tsekedi nous a présentés comme des partenaires privilégiés, ces pays-là n'ont pas voté pour la RDC. Ces pays-là étaient contre la RDC. Donc déjà, la diplomatie agistante que vous voulez évoquer ici n'a pas sa raison d'être. Parce que la diplomatie de M. Félix Tsekedi n'a pas convaincu le partenaire au niveau du Conseil de sécurité. Ils ont dit que ce n'est pas l'embargo comme soi. Ce n'est pas l'embargo. Pourquoi ? Parce que qui dit embargo, pour eux, ils sont en train de voir autre chose. Parce que jusque-là, l'embargo a été fait seulement pour le groupe rebelle. C'est pour le groupe rebelle. Et qui dit groupe rebelle, ce sont ceux qui sont en train d'écumer l'est de la République démocratique du Congo. C'est là qu'on a frappé l'embargo. Pas sous l'État congolais. C'est-à-dire que quand on parle de l'embargo sous l'État congolais, ça n'existait pas. On a même vu beaucoup de diplomates qui ont parlé. Même André Flau, quand il était ici, lorsqu'il a été reçu par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, il dit qu'il faut beaucoup plus enlever cette nuance. Je vous conseillerais de consulter encore vos sources. Et vous allez vous rendre compte que les États considérés comme des partenaires privilégiés des États-Unis, les États-Unis, la France, etc., ces États-là n'ont pas été pour la RDC. On a en effet alourdi la démarche pour qu'on puisse laisser la marge de manœuvre à la RDC d'acheter les équipements, l'armement, etc. Consultez, vous allez vous rendre compte. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut ici retenir, parce que nous parlons de la diplomatie, La diplomatie de M. Felice Kedi, c'est une diplomatie de la représentativité. Ce n'est pas une diplomatie de résultats. Ce n'est pas une diplomatie agissante. Ce n'est pas une diplomatie agissante. Parce qu'une diplomatie agissante, c'est une diplomatie qui amène le résultat. Il faut voir les résultats, les retomber. Il ne suffit pas de voyager pour parler de la diplomatie. Mais quand vous voyagez, vous négociez, vous amenez les résultats. Donc, aujourd'hui, retenez que la diplomatie n'existe pas en soi. Comment pourriez-vous comprendre, chers messieurs ? On a fait adhérer la RDC à une organisation sous-régionale. Et ainsi, nous sommes d'accord. C'est le président qui engage la République. C'est en effet lui le répondant. Mais vous savez qu'adhérer à une organisation internationale ou sous-régionale, c'est une domination en effet conventionnelle. Avant d'y aller, il faut maîtriser tous les paramètres. Est-ce que la RDC maîtrise cette organisation internationale ? Vous y allez parce qu'on vous a dit, venez, vous venez vous ratifier, vous êtes membre et vous ne connaissez pas tout ce qui se passe dedans. Et d'ici là, il y a même l'intervention régionale. Il faut d'abord que cela soit ratifié au niveau de notre Parlement. Et ça n'a pas été fait. Il y a d'abord des contraintes juridiques, il y a des contraintes politiques. Il faut que cela soit d'abord ratifié au niveau de notre Parlement. Mais je me dis tout simplement, accepter que nous puissions intégrer cette organisation sous-régionale, c'est une chose, mais il faut aussi évaluer pour comprendre. Le Congo fait partie de plus de 150 organisations internationales ou sous-régionales où nous ne sommes pas actifs. Nous ne payons pas nos cotisations. Du coup, on nous prive les droits de vote. Et le Congo, aujourd'hui, lève l'option d'intégrer une autre organisation internationale sans pour autant en avoir les moyens. Nous disons que ce n'est pas une manière planifiée pour faire en effet la politique. Voilà. Je viens de recevoir un message d'un téléspectateur qui nous suit à partir d'Injili. Alors, il dit que ce n'est pas une question seule du chef de l'État. C'est une affaire de tous les Congolais. Pourquoi vous voulez incomber cette responsabilité au seul chef de l'État ? Quelle responsabilité ? Féalisons à quel point ? Non, et par rapport à l'insécurité, vous avez dit que le chef d'État a échoué sur toute la ligne. Il dit que ça, c'est l'affaire de tous les Congolais. Je suis d'accord. Mais il y avait... C'est aussi ton affaire. Il y avait... C'est la continuité des affaires du PPRD. Il y avait 100 millions de Congolais. Est-ce que moi, j'avais postulé pour résoudre ce problème ? Il y avait plus de 100 millions de Congolais. Mais il y a un Congolais qui est estimé être meilleur que nous tous. Et ce Congolais s'appelle Félix Tissékédi. Et il a été élit. Il a été voté. Il est président de la République pour résoudre ce problème. Certes, nous allons en effet l'accompagner pour qu'il y ait la fin de la sécurité à l'Est. Mais c'est lui le responsable. C'est Félix Tissékédi. C'est le premier responsable de ce qui se passe à l'Est du pays. Parce qu'il avait dit qu'il était capable de résoudre ce problème. C'est Félix Tissékédi qui nomme les premiers ministres. C'est Félix Tissékédi qui nomme les généraux. C'est Félix Tissékédi qui nomme les ministres. C'est Félix Tissékédi qui nomme les mandataires. C'est lui qui nomme les amateurs des territoires. Et c'est lui qui révoque, c'est lui le commandant suprême. Donc c'est lui d'abord le responsable. Donc si vous voulez dire que ça nous concerne, oui ça nous concerne comme Congolais. Mais il y a un Congolais qui est estimé être meilleur que nous tous. Il s'appelle Félix Tissékédi. C'est lui qui doit d'abord résoudre ce problème-là. C'est pourquoi nous avions dit à son temps, comme c'est Félix Tissékédi, le président de la République, a échoué sur toute la ligne. Il n'a pas eu une politique sécuritaire clairement définie. Nous avions dit qu'il démissionne, ne serait-ce qu'en fait qu'il puisse laisser la place à un autre Congolais qui va certainement faire mieux que lui. Alors ce n'est pas le problème maintenant, la solution du problème de l'Est, de la RDC ? La solution, si vous voulez que je puisse... Parce que vous êtes d'abord internationaliste, d'ailleurs je vous ai vu en train de suivre le troisième cycle, toutes nos félicitations. Voilà, c'est que vous avez aussi des pistes de solution par rapport à ça. J'en ai. Allez-y. Ce que je pourrais dire, comme piste de solution, premièrement d'abord, comme le président Félix Tissékédi a échoué à concevoir une politique sécuritaire pour protéger la République, premier point d'abord, c'est sa démission. Sa démission. S'il démissionne, c'est aussi une solution pour la RDC qui laisse le pouvoir qu'un autre puisse continuer. Nous estimons que celui-là aura certainement une vision claire pour terminer l'insécurité à l'Est. Et ce n'est pas à moi de désigner son remplaçant, c'est la Constitution. Premier élément. Deuxième élément comme solution. Je dirais tout simplement, il faut faire de notre armée une armée dissuasive. Notre armée. Une armée dissuasive, capable de neutraliser. Que les voisins puissent se dire, avant d'aller à la République du Congo faire une promenade de santé, je dois en effet me rendre compte qu'ils ont une armée dissuasive. C'est ce que je ne vois pas. Rendre notre armée une armée dissuasive. Doter des moyens, donner les moyens nécessaires pour que cette armée puisse en effet résoudre le problème à l'Est du pays. Et troisième élément. Je vous ai dit que sur le présent, Félix, c'est quelqu'un qui nomme les généraux. C'est encore lui qui révoque. S'il estime qu'il y a un général qui a failli, un général qui n'est pas compétitif, il n'a qu'à soit à miter ces derniers, à remplacer ces derniers. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Si vous aviez suivi l'ambassadeur congolais aux Etats-Unis, il a exhumé le dossier de Kalev Moutondo. C'est-à-dire que Kalev, lorsqu'il parlait des généraux qui doivent être mis à l'écart, entre autres, Borskontanganda, Kondabatoare et les autres. C'est là que le président, Félix Tsekedi, devrait certainement s'appuyer sur ça. Je vous rappelle qu'il ne lui reste que 12 mois pour arriver à la fin de son mandat. Je ne sais pas quand est-ce qu'il mettra cette politique en place. Mais avec la situation sécuritaire, est-ce qu'il y aura une élection ? Justement, il ne lui reste que 12 mois. Il a été élu pour 5 ans, il ne lui reste que 12 mois. C'est bientôt la fin de son mandat. Quand est-ce qu'il mettra ça en place ? Donc, j'étais en train de dire que c'est lui qui nomme le généraux et c'est lui qui révoque. Et il a la responsabilité, n'est-ce pas, de faire la mise en place ou de permettre de faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la paix à l'est du pays. Troisième élément également, le président Félix Tsekedi doit continuer à clarifier sa politique vis-à-vis de Kagame. Parce que nous nous sommes dit que Kagame constitue un danger. Kagame développe une vision expansionniste. Kagame, c'est un dangeré. Il faut que le président de la République s'est très dire et sévère envers ce dossier. Nous voulons la diplomatie, c'est une très bonne chose. Mais la diplomatie n'exclit pas la force de faire une armée forte et dissuasive. C'est ça le problème. En effet, un État doit être violent. Un État d'où n'existe pas. Un État doit être violent, capable de se protéger, protéger ses ressortissants. C'est ce que nous voulons voir au sommet de l'État. Donc, il y en a plusieurs points comme ça. Et nous estimons que le président Félix Tsekedi est arrivé à la fin de son mandat. Je n'espère pas qu'il fera grand-chose. Mais avec alors l'élection des troupes de l'État de l'Est qui vont aussi intervenir. Il y a le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, sauf le Rwanda. Chers messieurs, le Congo compte une armée de 200 000 hommes. 200 000 hommes. 200 000 hommes, la RDC. La RDC est capable d'exterminer l'insécurité à l'Est du pays. Seule la RDC. Seulement, on arrive à entretenir notre armée. Donc ça, c'est un point capital. Et deuxièmement, chers messieurs, vous pensez que des présidents nilotiques vont accepter d'envoyer leurs militaires ici en RDC pour tuer leurs frères nilotiques qui sont en train de créer l'insécurité à l'Est du pays ? Les nilotiques, ce sont les Kenyans, les Tendaniens. Savez-vous comment est-ce qu'on a appris Bounagana ? C'est en complicité. Avec les nilotiques. Ce qui revient à dire, le chemin que le président Félix Cikedi va poursuivre, ce n'est pas un très bon chemin. Partout là-bas, il y a des traîtres. Il y a des traîtres. Ce que je conseillerais, par exemple, au président Félix Cikedi, c'est de travailler, de faire en sorte que notre armée puisse être une armée dissuasive, une armée forte, alliée et place d'aller chercher l'aide à l'extérieur. Voilà, d'aller chercher l'aide à l'extérieur. Le 30 juin, relique de Lumumba, Lumumba, on a enterré un mot par rapport au 30 juin, 62 ans. Vous êtes satisfait du bilan de la République démocratique du Congo ? Je ne suis pas satisfait parce qu'il faudrait... Qu'est-ce qui vous racique que c'était vraiment là-dedans, le Lumumba ? Vous, personnellement, Jean-David ? Qu'est-ce qui vous racique ? Non, moi, je vous ai posé la question. Mais justement, pour vous dire, quand vous avez des doutes, ça prouve que les gens ont aussi des doutes. Qu'est-ce qu'on racique que c'était réellement la relique de Lumumba ? Parce qu'il n'y a pas Yadène. Non, ce sont les tueurs qui disent que non, c'est la dent. Mais pourquoi faire foi, pourquoi faire confiance aux tueurs d'abord ? Qu'est-ce qui racique que c'est la dent de Lumumba ? Est-ce qu'il faut vraiment défalquer des montants élevés pour aller chercher la relique de Lumumba ? Ou soit la dent de Lumumba ? On a délégué notre premier ministre, avec deux ministres. Il y a eu une conséquence sur la question de l'État ? Alors, moi, je me pose la question si réellement, c'était important de le faire. Il faudrait d'abord qu'il y ait réparation. Vous savez que la famille biologique de Lumumba existe. Est-ce qu'on a déjà à réparer ? Il y a des dommages de réparation pour cette famille. Ça n'a jamais été le cas. Donc, je pense à mon humble avis que ça a été fait pour des raisons politiques. C'est pour besoin de rapprochements politiques. C'est pour des raisons diplomatiques. Mais au fond, nous ne voyons rien de... Voilà, pour terminer, l'ex-primeure dame, Olive Lembé, a inauguré, chique, centre hospitalier, il s'appuie de plus. Et c'était les 30. Pourquoi, Suma, les 30 ? J'étais là, j'étais présent. Voilà pourquoi je te disais, je vous ai accueillé. Je ne peux pas te dire, je vous ai dit. Merci. J'en profite pour saluer l'après-distinguée, maman Olive Lembé. C'est une dame qui a compris qu'il faut aussi que nous puissions avoir l'indépendance au niveau sanitaire. Vous savez, à chaque fois qu'on tombe malade, il faut aller à l'extérieur, aller chercher des soins à l'extérieur du pays. Mais maman Olive Lembé a conçu un projet dans son ONG pour, en effet, faire de la RDC un État indépendant dans le domaine sanitaire. C'est ça, en fait, le message. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que nous voulons voir. Vous voyez, ça, ce n'était pas des promesses, comme je vous ai dit tantôt. Ça, c'était du concret. Du concret. Parce que je vous ai parlé des 250 promesses ici. Non réalisées. De Félix, ce qui est non réalisées. Un livre qui sera publié. Un livre qui sera publié très bien. Merci pour Aristote Ngarimé de votre passage. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de tout ce que fait au Chocoum. 20h à Bounagana, 19h à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. Pour que je vous vienne, que Dieu procure la paix dans les félènes. Merci. 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 Merci.